Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire découvrir un jeune jouet espoir pour le. C'est un jouet qui va certainement vous surprendre car son parcours est incroyable. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vous garde une surprise à la fin. Alors bien évidemment, si c'est pour la première fois que vous me suivez, je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification car je sors de contenu intéressant sur cette chaîne. Alors ne manquez pas cette occasion. Sans plus tarder, on commence. Sous-titrage ST' 501 De 2017 à 2020, il évolue avec le Diable Noir. Pendant ces années, la carrière de Beni va connaître une avancée fulgurante où il va marquer 10 buts lors de la saison 2018. Il va aussi gagner la Coupe du Congo et va participer à la Coupe de la Confédération Africaine de Football. Une nouvelle histoire dans la carrière de Beni va s'ouvrir. C'est lors de différents tournois de jeûne en Afrique en 2020 qu'il va être repéré. Beni Makwana va quitter son équipe et son pays pour rejoindre la Guinée-Condakry où il va rester là-bas pendant une année avant de s'envoler pour la France afin de signer son premier contrat avec une équipe étrangère. Convoité par le Sporting du Portugal, Reims, Auxerre, Angers, Saint-Etienne ou encore Dijon, c'est finalement à Montpellier où il va atterrir. C'est le 19 octobre 2020 que le Congolais va donc paraffrer un contrat de 5 ans jusqu'en 2025 pour un montant de plus de 80 000 euros. Arrivé en France, Beni va connaître un problème d'adaptation au sein de cette équipe de Montpellier et il va donc évoluer avec l'équipe réserve pendant au moins une année. Après de belles performances avec la réserve, Beni va finalement être appelé en équipe première et là, il va vite s'adapter. Alors, quelques mois après, lors de la trêve internationale de janvier 2021, Beni va partir en vacances à son retour. Il va avoir une blessure à l'épaule. Beni va donc rejoindre l'infirmerie pour au moins deux mois maximum. L'attaquant congolais de 18 ans ne va pas profiter de la blessure d'Andy Delors qui était lui aussi blessé pour connaître ses premières minutes en équipe première. La blessure de Beni ne va pas durer deux mois. Mais plutôt trois mois. C'est finalement le 8 août 2021 que Beni va faire ses deux buts en entrant lors de la défaite 3-2 en Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille. C'est face à cette même équipe qu'il va marquer son premier but en club. Aujourd'hui, Beni évolue avec l'équipe de Montpellier, malgré ses performances moins bonnes en cette saison. Alors les amis, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé ce genre de contenu, alors abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et partagez la vidéo. Alors, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !